Le Real Madrid, le club aux 14 Coupes d'Europe dans son armoire. Il jouera le RB Leipzig, l'Emmeringue. Alors vous, ça serait plutôt ça que je vous demanderais, François. On se demande dans quel état ils seront en février. Hier, ils ont gagné et ils sont premiers de la Liga avec leur victoire 4-1 à Villarreal. Mais ils perdent beaucoup de joueurs sur blessure. Et hier, le dernier en date, c'est le défenseur autrichien David Alaba. Là, c'est une grosse, grosse, grosse absence. Déjà qu'ils avaient perdu Gabi Militao en début de saison. Donc en défenseur central de Messi, ils n'ont plus que Rudiger et Nacho. Oui, ils n'ont plus que Rudiger et Nacho, défenseur de Messi. Ils peuvent faire passer Ferland Mendy dans l'axe et c'est quand même moins convaincant. Donc oui, ce sera évidemment la gestion par Carlos Chalotti de l'effectif. Maintenant, moi, j'étais hier en match, Real Madrid-Villa-Réal. Le spectacle est quand même exceptionnel. Rodrigo est à un niveau fabuleux. Bellingham n'arrête pas de marquer. Et en plus, depuis hier, c'était la première fois qu'ils le faisaient. Le stade est pratiquement fini. Le nouveau Bernabeu. Et surtout maintenant, ils ont un toit rétractable comme à Lille. Et qui ferme en fait toute... Ça fait vraiment une énorme caisse de résonance. Ils ont quand même 90 000 personnes dedans. Donc c'est absolument... Pour les adversaires, c'est quand même assez terrifiant. Cette belle configuration, mais je suis d'accord avec vous. Qu'on perd un joueur comme Alaba, qui d'ailleurs, à priori, ne sera pas contre l'équipe de France cet été. Parce que l'équipe de France joue l'Autriche. Et David Alaba ne sera pas là, du coup. À l'Euro en Allemagne. À l'Euro. Et ce sera... Voilà, je pense que la défense centrale, même si Nacho est un joueur confirmé, et Will Diger aussi, il n'y a personne derrière en cas de... Ils peuvent recruter, non ? Oui, oui. Je pense que ça va être logiquement ce qu'ils vont faire. Maintenant, trouver un joueur qui accepterait... Alors, tout le monde par exemple. Tout le monde va voir. Il y a des joueurs qui vont aller au Ray-Marie, mais dans un rôle assez particulier. Ou alors, ils sortent carrément le gros chéquier. Ils prennent un très gros joueur. Là, ça va être dans les prochains jours qu'ils vont prendre cette décision. L'heure, Bella et Psyche en face, David Lortolari. Oui, alors, une ou deux remarques qu'on pourra ressortir à ce moment-là, c'est dans deux mois, en fait. Ce n'est pas si lointain que ça, cette affaire de mi-février. Il y a deux joueurs à RB Leipzig qui voudront crever l'écran. Loïs Openda, qui fait une super saison, qui vient du championnat de France. Enfin, une super saison. Une très bonne saison avec cette équipe qui marque beaucoup de buts. Et juste derrière lui, le jeune Simons, prêté par le Paris Saint-Germain, si je ne me trompe pas, à Leipzig, qui est aussi très bon à tourner autour dans le rôle un peu qu'avec Christopher Nkunku. Il n'est pas encore tout à fait aussi bien affirmé. Mais on a là deux joueurs d'attaque qui peuvent peut-être embêter un peu le Real. Ils défendent bien ou pas ? C'est l'inexpérience qui me dérange, moi. Encore et toujours à Leipzig, malgré tout. La saison dernière, on a quand même un match... Enfin, non, c'était en... Oui, 2022-2023. On a quand même 0-2 la défaite du RB Leipzig contre le Real Madrid au match allé. Et le Real gère le match retour, perd 3-2. Donc Leipzig peut poser des soucis, Annie, à mon sens, au Real Madrid. Mais l'expérience démesurée du Real par rapport à celle du RB Leipzig, de mon point de vue, doit faire la différence. Eux, ils se transforment toujours au moment de la Ligue des champions. David Lortola et Diego Simeone, rappelons-le, a joué un moment sur les couleurs de l'Inter Milan. 97-99. Ça rappelle de sacrés souvenirs. L'Inter survole. Alors, peut-être le mot, certains considérant qu'il est un peu fort. Mais domine, en tout cas. Domine assez nettement la Serie A quand même. Ils ont quatre points d'avance sur la Juve qui est deuxième. Oui, avec une différence de but grâce notamment à leur attaque. Mais contre l'Atlético Madrid, on sait que les attaques sont quand même très souvent, c'est peut-être un peu cliché, mais très souvent mises en échec par le système adverse. Mais François a raison, dans le sens où dans la Liga espagnole, il y a beaucoup plus de compétitivité, de concurrence sur les 6-7 premières places où on retrouve la Real Sociedad où on retrouve évidemment un peu au-dessus aussi de l'Atlético de Madrid. Nabil ? Sur Inter. Inter-Atlético. Je vois l'Inter, moi. Je trouve que c'est une grosse équipe ces dernières saisons. En plus, leur binôme d'attaque avec l'Otaro Martinez est fantastique. Thuram devient indispensable comme écrit dans l'équipe. Et je trouve que c'est une équipe bien structurée. Une équipe que je vois voyager encore une fois loin dans cette compétition. Et l'Atlético Madrid, il y a l'Atlético Madrid en championnat et parfois l'Atlético Madrid en Ligue des champions avec de nouveau une tactique très défensive qui nous ennuie au possible. Ça, c'est vrai. Moi, avoir un 3-6-1 de Diego Siméron voyager sur la compétition même s'il évolue une minute et tout, non merci. c'est clair. Oui, François ? Non, mais ça, c'est une valeur sûre. Oui, pour s'embêter. Ça, c'est une valeur sûre. Ça, ça, pour se tomber une soirée l'Atlético Madrid, il n'y a pas de problème. Le regard d'un entraîneur. Le 3-6-1, c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent. Il l'a fait contre Chelsea avec Giroud. C'était Giroud qui avait mis un ciseau. Non, mais toute la saison, il est séduisant en Ligue 1. Il y a Chelsea qui se pointe et il passe en 3-6-1. Mais c'est horrible, le match. Horrible. Ça m'a traumatisé. Jackie, l'interfinaliste de la saison dernière. Oui, puis moi, je l'avais dit dès le départ, dès le début de l'émission. C'était quand même le gros match, il me semble. Après, c'est celui qui fait partie où il y aura, je pense, le plus d'incertitudes et tout ce dont on a parlé concernant le mercato, la canne, la fatigue, les blessures. Ça va être remis à chaque fois. Ça va remettre le niveau et les niveaux, ça va se niveler, à mon avis. C'est effectivement difficile. Là, on regarde un peu sur le papier parce que d'ici là, on va avancer et comme vous le disiez, on aura beaucoup d'informations. François, un petit mot et vous serez un peu le seul à dire un mot là-dessus. Ah non, François, David. Je veux bien dire un mot aussi. David aussi, pardon. Il faut louer le travail de Calonne, Cholotie, les amis. Il faut saluer le travail de Calonne Cholotie. Il a perdu Karim Benzema qui est parti en Arabie Saoudi. Il a perdu Militao sur le croisé fin de saison. Il a perdu Coutoie et croisé fin de saison. Il vient de perdre à là-bas. Les croisés fin de saison. Malgré ça, malgré ça, le Real est sorti premier de sa poule en Ligue des Champions avec 18 points. 18 points sur 18. Qu'à tombe plein en LDC. Actuellement, en mi-saison, ils sont leaders des ligues à 7 points du Barça. 7 points du Barça, les amis. Franchement, chapeau Calonne Cholotie. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais rendre hommage à Calonne Cholotie, les amis. Je voulais féliciter Calonne Cholotie. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remarquer de la prochaine vidéo. Si c'est fait, on est parti. Alors, Calonne Cholotie, pour moi, c'est-à-dire un coach qui s'adapte à l'effectif qu'il a, un coach qui sait bonifier les joueurs qu'il a. Quand Calonne Cholotie est revenu au Real de Madrid, lorsqu'il a pris l'Oréal, je pense, en 2018, après Isidane, 2019, entre les séjours, au 2020, je ne sais plus trop, il a pris l'Oréal, il a bonifié Vinicis. Il a bonifié Vinicis. Vinicis, c'était un mec qui ratait beaucoup d'occasions, qu'il était maladroit devant le but. Vinicis était maladroit devant le but. Il a su bonifié Vinicis. Vinicis, c'est maintenant un joueur qui compte pour l'Oréal. C'est un joueur qu'on classe maintenant top 10 ballon d'or. Pourtant, ce n'était pas le cas par le passé. Ce n'était pas le cas. C'est ça qu'on appelle un grand entraîneur. Un entraîneur capable de faire progresser les joueurs. C'est un entraîneur qui sait également s'adapter à l'effectif qu'il a. il a perdu Karim Benzema. Il n'a pas fait des tonnes de problèmes que non, j'ai perdu Karim Benzema, mon meilleur joueur, comment je vais faire ? Il s'est adapté. Jude Billingham est venu. Il a mis Jude Billingham à une position dont personne ne voit Jude Billingham évoluer. Il a mis Jude Billingham à une position très haute sur le terrain. Aujourd'hui, Jude Billingham c'est l'un des meilleurs joueurs du monde à ce poste. Il a bonifié Jude Billingham. Il a bonifié Jude Billingham. Il a mis son 4-4-2 en losange. Il s'enfonce avec ses deux fours avant-centres. Ça fonctionne. C'est le meilleur bricolier du monde. C'est le meilleur bricolier du monde. C'est ça, un grand entraîneur. Il prend l'effectif, il s'adapte et il comprenne son équipe. Il n'est pas là pour râler, il n'est pas là pour chaler. Il ne chale pas. Il s'adapte à l'effectif qu'il a. Il s'adapte à l'effectif qu'il a. C'est un grand entraîneur. Je vois souvent cet entraîneur il a 2-3 blessés. Ça commence à pleurnicher partout. Ça pleurniche partout. Que non, j'ai trop de blessés. Non, 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 non. Car là, tu dis, il s'adapte. Ce coach se plaigne rarement. Je vais rarement mais ce coach se plaindre. Il se plaigne rarement. A chaque fois qu'il a des blessés, il s'adapte. A chaque fois qu'il a tel blessé, il s'adapte. C'est incroyable ce qu'il fait. On n'en parle pas assez. On parle de Gouadjoula, on parle de Yougan Klo, mais on en parle rarement assez de Kalanchoji. On en parle très peu de Kalanchoji. Pourtant, il fait un travail colossal avec l'Oréal. Ce qu'il fait pour moi, c'est incroyable. Ce que Kalanchoji fait pour moi, c'est incroyable. Tu es dans la poule de l'Union Berlin-Praga. Tu fais carton plein avec autant de blessés. Tu es leader de la Liga avec 7 points sur le Barça. Et lorsqu'on compare avec l'effectif du Barça, le Barça les joueurs, le Barça quand même les joueurs. Il y a du Lewandowski, le Pedri, Gavi, tout ça, le Gundogan. Malgré ça, malgré tes blessés, malgré les absents, tu réussis quand même à être leader de Liga à mi-championnat à 7 points du Barça. Chapeau Kalanchoji. Chapeau. Je voulais faire cette vidéo pour lui rendre hommage parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de lui. On n'en parle pas assez de Kalanchoji. Ce qu'il fait, c'est vraiment monstrueux. C'est monstrueux, les amis. Tu as des blessés et ce n'est pas n'importe quel blessé. Couteau. Couteau qui est considéré comme le meilleur gardien du monde. Tu perds ton meilleur gardien. Tu perds Militao. Tu viens de perdre Alaba. Et malgré ça, tu réussis quand même à construire une équipe compétitive. Tu perds quand même mais tu réussis quand même à construire une équipe compétitive. Cet entraîneur est très fort. Il est très très fort. On parle beaucoup de Guardiola. Il y a juste des titres. Guardiola, c'est un grand entraîneur. On parle de Yougan Klopp. Ce sont des grands entraîneurs mais on en parle très peu de Kalanchoji. Très peu. Pourtant, ce qui fait la valeur et ce qui l'a même fait par le passé, c'est un nom. C'est monstrueux. Donc, je voulais faire cette vidéo pour lui rendre hommage parce que ce qui fait avec le réel, franchement, c'est très costaud. C'est très très fort les amis. Attachement, tout le reste à temps et commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche et de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. C'est à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.